Musique Et quand je suis mouré, ça m'a encore plus vite. Musique Ça, c'est normal, parce que je suis pour le beau de Paris et je connais un peu toutes les chansons. Je me démerde dans tous les deux. Je joue de la guitare d'une main et puis de l'harmonique à de l'autre. En général, je joue de la chromatique, mais j'en avais une à me la fourcher. Et celle-là, je vous signale que je la fourcher à un autre. Comme ça, j'en ai une. C'est normal. Ça coûte combien ? Cinq-cinq mille balles, un truc comme ça. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Celui qui s'en fait, il est bon. C'est normal. C'est normal. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 rire dans le boulot, tu vois rien, 6, 2, 3 chiffons. Là, on voit la belle machine, on pouvait être en bronze, ça va, on va en verrageur, on va en chiffonnier, on va en chiffonnier. Vous avez toujours fait ça ? Non, il était garçon de café. Après, je fais un peu de courtage bidon, les petits bricoles qu'on vend porte-à-porte. Après, on les matelassiers. Des matelassiers et tapissiers, c'est bon pareil. Artisans, dans les cours. La petite machine, un quart d'heure, c'est ça ? Oui, un quart d'heure. Qu'avez-vous vu ? Qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'ai déjà fait une situation, j'étais trop jeune. Là, j'ai marié. Dès que vous êtes mariés, vous avez des matelas, puis le... Non, 6 mois après, qu'on était mariés. Après, ça fait déjà 22 bêtes, on est mariés. 22 ans. 22 ans qu'on est mariés. En 50. En 50. Quand on compte bien, ça fait bien. Parfois, si on me proposait de faire un boulot à nouveau, je ne sais pas, il n'y a pas de café ou ça. Je vous dis quelque chose. Non, on a choisi la liberté. La liberté, il faut la choisir, mais une fois que vous l'avez choisi, c'est bien. Alors, il faut être libertaire, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas dire aujourd'hui, ça va, puis demain, ça ne va pas. Tandis que nous, on a choisi la liberté. Il faut la garder jusqu'au bout, nous, la liberté. Merci. Et je, regardez, puis je suis pour que, comme les gens, les jeunes qui disent maintenant, ben, on se plaît, ils ne saison pas d'un de se marier. C'est vrai. Et on ne voit pas beaucoup de femmes en général. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Parce que là, j'ai l'impression que vous étiez profite dans le seul couple. Non, non, non. Il se passe une chose, une femme, un gars, elle peut toujours se placer. S'il y a des gringoles, il y a des gringoles, il y a des gringoles, mettons. Tandis-ce que... Hein ? Alors, elle se placera, elle dit, tiens, elle va trouver un vieux, une femme qui a 40 filles, elle va trouver un vieux qui a 70 filles. Elle peut se placer, quand même, je ne sais pas. Ils ont pris un genre de prostitution, comment qu'on appelle ça ? Ouais, c'est pas mal. Hein ? Hein ? C'était trop beau à lire, mais... Mais... Chez les hommes, non. Mais quand même. On en a un âge. Ou alors, ils... Ils veulent plus... Ou alors, ils ont aimé leur femme, puis ils n'en veulent plus l'autre. Oh, ils n'en rapportent. Ou alors... Jusqu'à quel âge, on peut faire ce métier ? Jusqu'à quel âge ? Oui. Ça dépend. Ah bah, ça dépend si on gagne, mettons, on tient, c'est. Vous avez mal. Et le tiers, c'est mis à part. Hein ? Le tiers, c'est mis à part. Oh, ça dépend. Je crois qu'on va finir de l'an, non ? Oui. Non, on finit de l'an. C'est pas une affaire. C'est pas une cinécure. C'est pas ça, mais bon, il arrive un moment où de faire des kilomètres comme ça par jour, ça devient plus en plus difficile, non ? Ah oui, d'accord. Ça devient un peu difficile. Ah oui, mais à ce moment-là, on va se motoriser. Ah, c'est quand... J'entrais une mobilette ou un truc comme ça. Oui. Puis on mettrais la voiture à bras derrière. Non, ça va pas. Non, mais... Il y a le métro, il y a l'autobus. Oui. Non, c'est pour le matériel. Oui, mais non, on l'est pas des compliqués, on pense pas c'est moi. Non, on pense pas c'est moi. Non, on dit le bon Dieu, il prend le reste. Mais j'estime que notre métier, bah... C'est à la liberté. Vous tenez le coup, là, avec le vin, vous n'avez pas peur que ça vous coule, ça, non ? C'est-à-dire, en temps en temps, on met la pédale de frein. Oui. On s'arrête, quoi. Mon drôme, on tient le coup. Moi, je sais, je me dis, tiens, je vais tenir temps, et puis je sais qu'elle tiendra temps. Alors, à ce moment-là, je la vois qu'elle me raconte des histoires un peu trop longues. Oh, OK. Alors là, je fous mon frein, hein, et puis on arrête. Non, mais c'est là. Un mafoulage du... Non, on peut pas à peu près qu'à tout, pardon. Non, non, tu racontes pas ta vie, tu racontes pas ta vie, c'est ça. Pourquoi t'es par contre ? C'est tellement le théorème de l'eau, c'est... Il y a des patins ou de... Ah oui, des ponts de l'eau. Ah oui, des ponts de l'eau. Ça va ? Ça va ? Ça va, ça va ? C'est quoi de la trouille, c'est mes yeux. Ah ! Ah, il a changé de casquette. Je voudrais, je voudrais poser une question. Ouais. Je voudrais poser une question à Paulo, là. Alors, maintenant, quand on est avec le clocheur, là. D'accord. Il y a un problème avec les femmes, non ? Oh, mais, quand je dois expliquer ça. Quand on couche, on est tous clocheurs, on couche tous ensemble. En toute la zone, on dépend de 5, 6, 7. Ça dépend. Il y a des fois, il y a des femmes. Ça, c'est pas, hein. Il y a des femmes. Et quand c'est la femme d'un copain, tous les autres ne touchent pas. Et si j'amène une femme, les autres ne touchent pas. Mais c'est difficile de trouver une femme dans ce milieu, non ? Comment ? C'est pas difficile de trouver une femme ? Pas un coup de rouge. T'as un coup de rouge. Qu'est-ce que vous étiez avant, alors ? Qu'est-ce que vous étiez, quoi, avant ? Millionaire. Millionaire ? Oui, monsieur. En faisant quoi ? À l'entrée nationale. À l'entrée nationale ? Oui, monsieur. Et vous avez tout cloqué ? Tout cloqué, j'ai tout bouffé. Moi, je l'ai vu, moi, il a un frère, il est impeccable. Et avant d'être millionnaire, avant la loterie ? Avant la loterie, j'ai des couvreurs et glaciers. 14 ans de maison, et couvreurs après, deux métiers, deux maisons. Puis maintenant, le troisième, la cloche. C'est déjà pas mal. Vous habitez-vous dehors ? C'est pas mal. Où est-ce que vous habitez en général ? Moi, j'ai une maison abandonnée, ou c'est que les mecs ils se bords. Moi, j'ai une pulse. Alors, moi j'y vais. On vire les mecs. Alors, moi j'y vais. Ils profitent du progrès. Merci. 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 Madame Bouettel, infirmière Huillenet, vous enregistrez et vous prenez à la lumière. J'ai trois enfants en France qui s'appellent Jean-Pierre Pierre et deux filles dont mes jambres sont employées de banque. Je les ai vainement appelées à mon secours, Monsieur. Et j'ai dû porter plainte contre eux pour obtenir un peu d'argent et qu'ils m'aident. Pauvreté n'est pas vice. Mais j'étais heureuse de trouver cet asile. Merci. 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 Et je n'ai pas pu payer la chambre et je suis devenue une cloche. Et où est-ce que vous dormez en général ? Dans la rue. Dans la rue ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Autrement, je n'aurais pas été. Si je retourne dans le Nord, oui, je serais dans ma famille. On aime un homme, on ne l'aime pas. Et voilà pourquoi je suis devenue une cloche. Alors vous en sortez comment ? Dans les poubelles. Vous vendez des chiffons aussi ? Non, je ne suis pas capable de vendre rien. D'abord, je ne suis pas capable de faire la manche. Je n'ai pas été élevée comme ça. C'est très difficile de faire la manche quand nous n'avons pas été élevés comme ça. Il a fallu, je vous dise une chose, que je tombe dans un vagabondage, que je sois malade. Je ne savais pas où j'étais malade. Je n'étais pas au courant. Quand il y a eu les prélèvements, on m'a dit, mais vous êtes tubar. Je ne suis pas bacillaire, mais je suis tubarienne. Et à mon âge, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'ai tout de même 57 ans. Il faudrait vous faire hospitaliser. Hospitaliser, pourquoi ? Je voudrais retourner dans ma famille. Retourner dans mon pays, à l'île. Et c'est tout. Mourir pour mourir. On me retrouvera sur une grille. Et c'est tout ce qu'on me retrouvera. Et pas d'horizon. Rien nous deux, quel que vous voulez faire. On me dira, ben elle est morte, madame Jeanne. Jeanne de Poitiers est morte. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ça arrive comment, ça peut être cochère un jour ? Ça arrive, surtout par l'alcool. C'est l'alcool ? Oui. Mais il est aussi la fainéantiste ? La fainéantiste de monsieur le maquereau, là. Il veut que je travaille pour lui. Si j'étais maquereau, sûrement que je ne saurais pas d'avoir. Tu travailles toi ? Oui, parce que je suis théodoc. Quand je travaille 8 jours, c'est tout. Il n'y a pas de boulot tous les jours ? Oui, c'est vrai, il y a pas de boulot tous les jours. Vous disiez que c'est à cause de l'alcool, là. Mais on commence tôt à boire ? C'est-à-dire que c'est l'alcool, je vais vous dire. C'est une délivrance. Pour oublier nos ennuis. On n'oublie rien. On s'habitue, c'est tout. Ça donne un petit coup de fouet l'hiver, quand il fait roi. C'est le balon qui va vous réserver l'hiver. Après, ils font les volons. Vous connaissez l'endurance ? L'endurance. Vous attrapez les poissons à la main. Est-ce que vous avez tous un métier ? Oui, oui, on a tous un métier, la plupart. Qu'est-ce que vous faisiez ? Moi, je suis plombier, mais comme j'étais en sanatorium, maintenant, je ne peux plus le faire, ce travail. Et maintenant, je suis obligé de vivre comme tout le monde, en dehors de la société, c'est-à-dire en se formant une société nouvelle, la société des clochards. Et automatiquement, on est très ennuyé. Alors, il faut l'alcool pour se soutenir. Et ça nous permet de gagner un peu d'argent, cet alcool, justement. C'est-à-dire, ça nous permet de faire la manche, de trouver 100 balles par là ou 100 balles par là, pour acheter un litre, et puis d'acheter un casse-croûte. Et on vit continuellement comme ça. On arrive tous à se connaître. Et on est, en général, tous frères, quoi. On est tous camarades. Et vous ? Vous êtes marié ? Oui, je suis marié. Vous avez deux enfants ? Oui. Oui, j'en ai 16. Oui, 16. 16 enfants ? 16 enfants. Qu'est-ce qui les garde ? Ben, j'allais dire en Bretagne. Ils sont placés. 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 Ils sont placés ici. Ah bon ? Nounours ! Nounours ! Pourquoi Nounours ? C'est moi qui l'ai surnommé Nounours. Parce que quand j'étais petit, j'avais toujours un petit Nounours avec moi, dans mon lit. Et voilà. Et voilà. Comme ça, on m'appelle Nounours. Nounours international Nounours. Nounours international Nounours. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'étais à l'usine avant. Je travaillais avec une fille d'usine, moi. Tensionnaire, conditionneuse, n'importe quoi. Et vous avez fait d'autres métiers aussi ? Ouais. Ah non. Y'a que celui-ci. Et la manche. Et la manche. Et l'école de coiffure ? Ah oui. Modèle en coiffure. C'est exact. Ah, ma conneusine. Ah, c'est vrai ? J'ai une autre chose que j'ai faite, mais je le dis pas. Et là, vous êtes jalouse de votre mari ? Moi, je m'en fous pas mal. J'aime pas. J'en ai aimé. Je l'aimerais jamais. C'est bon le patron. Personne n'a l'air de vous croire là. Justement, je veux dire autre chose. Comment ça se fait que personne vous croit là ? Il est bête, il n'y a pas de conversation. Il est bien gentil, là, il vous répond pas. J'écris de pas lui. Il y a un anochine. Je suis à l'hôtel avec lui. Là, qui prend la porte dans sa bouche. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle fait que je le couche. Et alors ça... J'ai mangé peur. Madame m'a dit qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Madame, est-ce qu'il travaillait ? Oh, il est fou. Voyez la vie, les mères. Je l'ai couché. J'ai voulu deux bouts de serviettes froides sur la tête. Il a dormi quand même. Il m'a fait fausse les mères. Et j'ai quitté un homme pour lui. C'est pas la connerie que j'ai faite. Il le mérite peut-être, non ? Oui, quand même. Je le crois. Oh, il ne le mérite pas du tout. Je suis vraiment bon. Comment ça s'est passé à l'hôpital ? Ben, ça s'est très bien pensé. Je dis que j'étais bien soignée de tout, mais que je m'ennuyais qu'il ne venait pas me voir. Vous inquiétez pour lui ou pour vous ? Ah non, parce que je suis jaloux. Tu as raison. Attends à quelqu'un, il ne faut pas le laisser. Est-ce qu'on prend conscience la première fois lorsqu'on est appelé à dormir dans la rue ? Est-ce qu'on prend conscience que ça va être dur de remonter ? Ou est-ce qu'on s'en rend compte ? On s'en rend compte, oui. On est malheureux, mais on ne dit rien. Parce qu'on ne peut pas payer la chambre d'hôtel. Il faut qu'on mange avant. Nous, on aime mieux manger et ne pas payer de chambre. Si. Et on se dit que c'est une situation provisoire ? C'est provisoire, parce qu'on n'a pas des chambres d'hôtel. C'est provisoire, mais ça dure un peu de temps. On perd tout le temps au dépôt ou en prison, ou à l'hôpital. Et à force, vous ne perdez pas le courage ou confiance, non ? Non, pourquoi ? Je ne perds pas le courage. Et l'avenir ? On dit toujours à chaque jour suivi sa peine. Et l'avenir, comment vous voyez, alors ? L'avenir, je la vois avec en haut, s'il travaille. Moi, je ne vois pas comment on pourra s'en sortir. C'est ça, le pire. Et puis avec les bleus, on a les bleus toute la journée. Il y a cinq quarts, il y a un quart le matin. À quelle heure ? Sept heures et demie. L'autre, c'est à dix heures. Il y a encore un quart à midi. Il y a encore un quart après. L'après-midi, elle se voit. Il y en a cinq. Les flics, quoi, les agents. Alors, il faut toujours se planquer. Parce qu'on n'en fait rien. La date de naissance, la nuit ? La classe 30 ? La classe 30. Donc, ça fait 1900 ? Oui, car c'est 19… En 1910, à Saint-Malo, vous avez une vieille identité ? Bien sûr. La Marre, 22-2-32. Vous êtes nés où ? C'est Saint-Denis. On dirait les gosses là, dans les rizières où l'appelait les jauches. Faut le faire, on a encore des hommes quand même. Sur cette putain terrain piqué, il y avait un régiment. Dans les cigars, nos poils viennent. Et l'on s'en fout, pourvu de ça dure marchons, marchons sur la longue route. Et l'on ira, ouais, et l'on ira. Et l'on s'en fout, pourvu de ça dure marchons. Et l'on s'en fout, pourvu de ça dure marchons sur la longue route. ... Où est-on au département de la Creuse ? Nous autres. Où est-on ? Ah oui ? C'est à Rennes, C'est le département de la Creuse, arrondissement guéri. Préfecture guéri. Et ton prénom ? Marie-Lucie. Hein ? Marie-Lucie. D'accord, bien. Ça leur rapport, s'ils n'avaient pas une prime au nombre, ça n'arriverait pas. C'est ça qu'il faudrait leur supprimer. Comprenez ? Parce qu'on a, moi, certains, je connais certains, c'est des endroçants, n'attendent pas après nos dentaires pour se débarbouiller. Comment vous faites, vous, d'habitude ? Vous allez, il y a des asiles pour femmes ou... Mais naturellement. Et il y a un endroit où on paye un franc tous les soirs. Puis moi, j'ai des amis qui ne sont pas dehors. Et qui vous adergent des fois ? Mais naturellement. Vous vous rendez bien aussi ? Ils ont leur chambre, pas la terrasse. Moi, je suis en train de prendre de ménage, là, ici, en 5e, j'ai beaucoup de relations. Oui. Et bien, comment ça se fait que vous êtes retrouvée sans logement ? Et parce que, parce que votre habité, j'étais mal accompagnée, alors on n'arrivait plus à payer la chambre. Ils ont. Vous le verrez tous... ... Tout est un mot. Ch receptive pour tous nos membres. Et pour tous... Et pour tous les copains, j'y ai de mon honneur. Tu n'as pas la musician. Ecoutez, il n'avait pas la permission. Et pour tous les testeront. C'est parti, oh là là ! Oui, il va y avoir quelque chose, mais certainement pas de... Bon, vous signez ! Il ne faut pas qu'on prenne vos salis de plus. Il faut se signer ? Oui, pour le dire. Mais ce n'est pas vous qui commandez. Non, oui, je le fais bien. Je ne sais pas si vous le signez. Oui, allez, ça y est. Si ce n'est pas à vous, c'est à faire. Les lunettes ne fait pas rien, vous les gardez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est très dur de s'y habitué. Oui. Vous avez la famille, vous ? Non, moi, je n'en ai pas. Je suis toute seule au monde. Et vous, non ? Moi, pareil, moi. Et moi, tous sont morts. Depuis là, j'ai 19 ans. Vous avez commencé tout à travailler ? À 13 ans. À 13 ans ? Vous aussi, vous avez commencé tôt ? Comment ? Vous avez commencé tôt à travailler ? À travailler, j'avais 15 ans. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et vous, qu'est-ce que vous faisiez ? Je suis une ancienne prostituée. ... 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 Vous n'avez pas pu vous mettre de l'argent de côté ? J'en ai mis, mais je suis tellement tombée malade. Vous savez, gravement malade. J'ai tout mangé dans les hôpitaux. Il y a beaucoup d'anciennes prostituées qui se retrouvent là. Oh là là, oui. Ce n'est pas ça qui manque. Oui, malheureusement, oui. Et pour quelles raisons ? Parce qu'elles ont été exploitées ? Un peu ça, oui. Un peu ça, oui. Un peu ça. Vous savez ce que ce petit tu veux, remarquez. Oui. Vous avez vu que vous êtes seul, ça vous manque ? Les maris, non ? Oh, vous ne me parlez pas des bonhommes. Oui, aïe, aïe. Oh là là, j'ai survenu de ça. Et ça place pour les jeunes. C'est plus difficile pour une femme d'être cochère que pour un homme, vous croyez ? Je ne peux pas vous dire, monsieur. Moi, je ne fréquente pas les hommes, vous savez. Ce ne sont pas mes amis. Je m'excuse de vous le dire. Ce ne sont pas mes amis. Si je suis arrivé dans la misère, moi, c'est beaucoup la faute des hommes. Je suis arrivé dans la ... 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